Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui on va s'intéresser au modèle de lettres à utiliser pour l'enseignement de l'écriture. Avant toute chose, je tenais simplement à signaler que ce que je dis dans mes vidéos, dans chacune de mes vidéos, ça vient de ce que j'ai pu expérimenter et aussi de ce que j'ai pu lire. C'est donc mon point de vue, le vôtre peut être différent et il n'y a absolument aucun souci à ça. Voilà, chacun est libre de voir les choses comme il l'entend. Je ne détiens pas de toute façon la vérité absolue, soyons bien clairs là-dessus. C'est juste ce qui me semble être le mieux. Voilà, dans l'ordre logique que je conseille de suivre pour l'apprentissage de lettres, en premier on va avoir les boucles, donc le E et le L. Alors pour le E et le L, surtout pour le E, les avis divergent beaucoup. Moi quand j'étais à l'école, j'ai appris à faire le E comme ça. C'est-à-dire avec ce qu'on appelle un décroché. Le problème avec cette façon de faire là, déjà ça demande un grand contrôle parce qu'il faut être capable de repasser pile poil sur le petit pic qui est là, pas en avant ni en arrière. Donc ça peut donner lieu à des fausses lettres, c'est-à-dire qu'un enfant qui va faire ça un petit peu trop vite, il peut vous faire des choses comme ça et à terme on peut avoir l'impression qu'il y a un I et un E. Donc pour gagner en fluidité et en rapidité, le plus simple au moins pour commencer, ça va être de faire une boucle. Sans stop, sans ralentissement, tout simplement. Et pareil pour le L, sauf qu'on va allonger le geste avec les doigts. Alors moi évidemment je bouge tout le bras puisque je vous le fais en grand. Sur le L aussi, les avis divergent. Certains ont tendance à préconiser qu'il faut faire une boucle tout arrondie et d'autres une boucle avec un dos droit, comme ça. Moi je pense que les deux façons de faire se valent. Le souci avec cette façon de faire là, c'est qu'on va partir en courbe et arriver en haut, on va ralentir, on va se stopper et se concentrer pour redescendre tout droit. Par contre, l'avantage c'est que quand on va faire par exemple le F, on sera déjà habitué à avoir le dos droit. Ça va éviter de suivre le sens de la courbe et de se retrouver avec des choses un petit peu de travers. Donc il y a des avantages aux deux. Le premier, il est fluide, il est simple, il n'y a pas besoin de s'arrêter ni de ralentir. Le deuxième, il y a moins de fluidité, mais ça peut simplifier la chose pour la lettre F notamment. Une fois qu'on a fait les boucles, on va s'attaquer à ce que j'appelle les pointes, c'est-à-dire le I, le U et le T. Petite précision, quand on écrit un mot, par exemple, il, je vais en écrire deux, l'I, on ne fait les points et les barres qu'à la fin du mot. Je ne sais plus quelle est la personne que j'avais vu dire ça et je trouvais ça pas bête, c'est de prendre l'image d'un bus. En gros, le mot, c'est le bus, il continue d'avancer et une fois qu'il a terminé sa route, il dépose les passagers. Les passagers étant points, les traits, les accents, enfin bref, tout ce qui va être au-dessus des lettres ou rajouté aux lettres. Ensuite, on va s'attaquer aux lettres rondes, c'est-à-dire dans l'ordre le C, le A, le D et le O. Donc à partir de là, le C, c'est le plus simple. Le A, c'est un mix du sens antihoraire et du I. Donc quand on sait faire un C et un I, on sait faire un A. Le D, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de s'arrêter en O, on va continuer un petit peu plus et on redescend sur le trait. Pour le O, là encore, c'est sujet à discussion. Certains vont vous faire des petites bouclettes, ce qu'on va appeler en fait les œilletons, c'est-à-dire ça. Moi, quand j'étais à l'école, c'est pareil, j'ai appris à faire ça. Le problème avec cette façon de faire, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que pour les élèves qui ont un petit peu de difficulté à gérer les tailles, ils risquent soit de vous faire des choses très très exagérées comme ça, et donc là, on pourrait presque croire à un C et un E, ou alors ils vont vous le faire ouvert, comme ça. Et là, pareil, c'est pas très lisible. L'avantage de cette façon de faire là, c'est que ça évite les gestes exagérés puisque là, il n'y a pas de boucle, on fait juste un petit trait. Alors là, il est un petit peu trop en l'air. D'ailleurs, il faut faire attention à ne pas le faire trop en l'air. S'il y a un L après, par exemple, ça ne posera pas de souci, mais si on a un E, il faudra le terminer un petit peu plus bas. Il faudra en fait redescendre. On a fait les boucles qui sont un mélange de je tourne, je monte et je tourne dans le sens antihoraire. On a fait les pointes qui sont comme le début de la boucle et ensuite on redescend dans l'autre sens. Et on a fait les lettres rondes qui vont encore une fois dans le sens de la boucle. On va donc s'attaquer maintenant aux lettres qui ne sont pas dans le sens de la boucle, c'est-à-dire les lettres en pont. Le M et le N qui sont cette fois-ci dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, pareil, on ne lève pas le feutre. On ne va pas faire comme en script, quelque chose de très droit, comme ça. Là, c'est vraiment un geste tout en courbe, en une seule fois. et on n'oublie pas surtout ici de relever à la fin, comme ça, ça évite que les lettres se retrouvent collées quand on doit écrire des mots. Après, on va faire toutes les autres lettres, c'est-à-dire les lettres qui combinent plusieurs gestes. On va faire le petit groupe R, S, P. Le R, il va commencer comme le début d'une boucle et ça se termine comme un N. Vous voyez, cette fin-là, c'est la même. Ensuite, on va faire le S. Pareil, même début, sauf que là, on va faire un gros ventre et hop, on tourne. Puis le P, encore la même chose, sauf que là, attention, on va descendre tout droit. Pour une fois, pas de courbe. L'idéal, c'est de remonter le long comme ça du P et ensuite de terminer une nouvelle fois comme un N. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que moins on lève le feutre, le crayon ou le stylo et plus on va gagner en vitesse. On continue. Maintenant, on va attaquer les lettres qui ressemblent à la boucle du L mais qui ont des petites subtilités. C'est-à-dire le H, ça termine comme un N. Comme ça. Et le K, même chose. On commence comme une boucle, on descend tout droit. On va comme si on allait faire le petit pont du N, sauf que là, hop, on touche et on redescend. Et toujours avec ce fameux mouvement qui tourne et qui remonte. comme ça, ça permet à chaque fois de pouvoir faire très facilement la liaison avec les lettres suivantes. Alors là, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai pas mis le B. C'est vrai que j'aurais pu, sauf que le B ne se termine pas pareil. Le H et le K terminent tous les deux sur la ligne d'écriture. Le B, le B lui commence pareil, sauf que la fin est différente. On commence comme une boucle classique et on termine en l'air, comme si on allait commencer une nouvelle boucle. À la suite de ça, du coup, on va pouvoir faire le V et le W parce qu'ils finissent pareil que le B en l'air. Attention à ne pas faire trop en l'air. D'ailleurs, là, je l'ai fait encore une fois un petit peu trop haut. L'idée, c'est toujours choisir la façon de faire qui va permettre d'avoir une écriture fluide et qui va faciliter les liaisons des lettres. C'est vraiment ça le plus important. On a fait B, V et W qui terminent en l'air. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que je n'ai pas fait la boucle, la W, ni la finale en bouclette. C'est pour la même raison que le O, c'est-à-dire que les gestes comme ça, les enfants, généralement, au début, ils vont avoir tendance à les amplifier. Donc, on peut se retrouver avec des choses comme ça qui ne ressemblent plus vraiment à la lettre d'origine. Donc, le fait de ne pas faire de bouclette, tout simplement, ça va leur faciliter la tâche. Là encore, évidemment, ça reste mon point de vue. On continue donc avec la lettre F qui, elle, a la particularité de monter et en même temps de descendre. Donc, toujours pareil, on ne fait pas de boucle à ce niveau-là. La difficulté avec le F, c'est que les enfants sont habitués à faire la boucle uniquement dans un sens. Donc, au début, ils vont vous faire des choses comme ça. C'est normal. Dites-leur bien, en fait, quand vous faites le F qu'une fois qu'ils ont fait la boucle, ils continuent. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On remonte du côté de la main. On touche. Et on repart. Mais logiquement, s'ils ont bien fait le B, ça ne pose pas de souci. Parce qu'en fait, le F, c'est un petit peu comme un B allongé, quelque part. Vu qu'on a fait le F qui est une lettre qui monte et à la fois qui descend, on va faire les autres lettres qui descendent. Le Q, moi, ce que je leur dis à chaque fois que c'est comme un A, sauf qu'arrivée là, on descend tout droit. Et grâce au Q, on va pouvoir faire le G et le J. Alors là, on est encore dans une autre forme de boucle. On descend tout droit et là, on ne va pas du côté de la main comme avec le F, on va au contraire remonter à gauche. Et pareil avec le J. Le J, c'est exactement comme le G, sauf qu'au lieu de commencer comme une lettre ronde, on part en fait du bas, comme un I. Donc une fois qu'on sait faire le G, on sait faire le J. Forcément, c'est assez facile. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Pas grand-chose. X, Y, Z. Mais on ne va pas les faire dans cet ordre-là, sinon ce serait trop simple. On va donc faire le Y. Alors, deux façons de faire. Soit comme ça, soit comme ça. Bon, normalement, il devrait être de la même taille, on est d'accord, mais c'est juste pour vous montrer la forme globale. La plus fluide et la plus simple, c'est celui-là puisqu'on a commencé dans les toutes premières lettres à faire les I et les U. Étant donné que ça commence de la même façon, c'est beaucoup plus facile. À vous de voir, selon vos préférences, celui-là sinon commence du coup comme un M. Et là, on arrive sur le Z. Alors le Z, ça commence un petit peu comme un R. Et là, on va faire une boucle à l'envers complète. C'est la seule lettre qui a cette forme de boucle-là, la fameuse boucle à l'envers. Si on regarde le J, la forme, c'est une tige droite, si on peut dire ça comme ça, et ensuite une boucle. Le F, c'est une boucle classique et ensuite une boucle dans l'autre sens. Donc vraiment, le Z, c'est le seul qui a une boucle complète à l'envers, c'est-à-dire qui part de la ligne d'écriture pour descendre et ensuite remonter. Les autres ont des départs différents. Et donc, arrivé là, il ne nous reste plus que le X. Le X, c'est absolument la seule lettre qui se fait en deux fois. Moi, ce que je leur dis, c'est un C à l'envers, un C à l'endroit. Je sais qu'évidemment, il existe aussi cette façon de faire là. Là, ça demande une très très bonne gestion de la taille et des formes parce qu'il faut que les deux boucles soient exactement de la même taille en haut et en bas. Si l'enfant est déjà très à l'aise avec les autres lettres, pourquoi pas lui enseigner celui-ci, ce modèle-là, puisque du coup, ça lui évite de lever le crayon. Il fait tout en une fois. Hop ! Et on écrit la suite. Par contre, ce modèle-là est beaucoup plus facile à reproduire que celui-ci. Donc là, j'ai envie de dire que ça dépend de l'enfant. Après, on peut de toute façon partir sur ce modèle-là en premier et ensuite adopter celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de faire là et si vous, vous procédez d'une autre manière que ce soit pour la forme ou pour la progression générale des lettres. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets par rapport à l'écriture et à l'apprentissage des lettres. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, déjà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.